C'est le dernier week-end de juillet, le 29, le samedi 29. Et je vous souhaite bon courage, je vous appréciez pour dénigier et pour la propagation d'un mois au mois de juillet. Et ce qu'il prévoit, c'est vrai, normalement, dénigier, la propagation devrait diminuer de moitié ou de trois quarts, alors je ne sais pas. Et ce qu'il prévoit, c'est vrai, il s'est habitué au massager. Je pense que ça sera ainsi, la propagation d'un essai. Je pense que cacophonie. Je pense que ça sera un peu plus tard, en fin de l'année. Enfin, on verra bien. Déjà, si ça continue comme ça, pour vous, ça ne sera que du bonheur pour le dernier week-end de juillet. Pour le 30 de l'anarête. Je te cacophonie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, ça fait cinq semaines complètes qu'on a de la Propag comme ça tous les jours. Et c'est vrai que là, c'est vraiment sympa, quoi. Et les années précédentes, si au moins, pour le 29 juillet, à chaque fois, là, sur le salon, on a eu de la Propag, hein. Donc, eh ben, t'es. Et pourquoi pas cette année aussi, après tout. Ouais, ouais, ben là, nous aussi, à chaque fois, sur les salons, là, ça arrive plein pot, hein. Puisqu'à chaque fois, c'est justement Daniel qui s'y colle, là, pratiquement, à chaque fois, à la station, là, pour expédition, comme en place. Et il aligne les contrats, n'importe quoi, les contacts, mais ça y va, ça y va, ça y va, il n'arrête pas, quoi. Ah, mais ça, bien sûr, évidemment, que ça fonctionne encore. Seulement, c'est au niveau, au niveau cuisson locale que les gens ont un peu plus de mal. Tellement pris par l'habitude d'être en Bélu que, ben, c'est un petit peu dommage, c'est au détriment du local. Alors, tu vois, pourtant, là, dernièrement, je suis allé en vacances, là, sur le nord-est de l'Espagne. Donc, je suis passé par Toulouse. Et que ce soit à l'aller comme au retour, moi, j'ai eu des stations en fréquence. Et je n'ai pas du tout peiné pour avoir du monde, puisque systématiquement, j'entendais des QSO et tout. Ben, c'est pour ça, je ne comprends pas, je ne comprends pas trop, quoi. Donc, en tant que QRX, c'est pour moi momentanément. Non, c'est bon. Seulement, je ne voulais pas moustacher la gendarmerie qui vient de passer là à côté de moi à trois véhicules. Là, pour le coup, ils sont trop nombreux pour moi. Bon, là, ça y est, hachis trois coups ! Bon, là, mais c'est que la jeune dame, oui, Rémi, c'est pas grand, là. Ouais, ouais, mais si au bon moment, il passe à côté de moi, je vais moustacher à fond. Je ne pense pas qu'il soit content, parce que surtout que là, j'ai tout allumé, hein. Et oui, je vois l'heure, il va falloir que je me rempoiche un peu, là. Bon, c'est bon, je suis en place, là, la station essence, la station totale. Bon, j'entends encore Daniel, ça, bon, c'est bon, impeccable. Eric, chez moi, je suis aussi en 35, et ça ne bouge pas, hein. Alors on va jusqu'à un environnement en котором, on va se rouler. Allez, 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 allez ! Allez, 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 allez ! Allez, allez ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez ! Ok, allez ! je disais donc moi aussi je suis en type de 35 et pourtant t'as vu ça bouge pas c'est vrai que j'ai pas trop j'ai pas trop chercher mais bon toute façon en plus j'ai mon aubanage moi qui vient là juste en dessous mais par contre j'ai une grande marge en dessous sans rien ce qui permet d'avoir quand même de la souplesse sur le tube ok par contre je vais faire un petit qrx je vais descendre là sur le 555 je reviens aussitôt après pour voir si j'arrive à attraper 14 odr 0 23 r v attention mais attention 14 odr 020 023 pour 14 odr 002 qui t'appelle attention hervé attention 14 odr 023 026 023 je crois pour 14 odr 002 rémy qui t'appelle ouais les siffleurs est-ce qu'à tout hasard ce serait toi 14 odr 026 bon je vais redescendre sur le 555 ce coup-ci on a plein de bons le bon indicatif h tu as servi à ta 114 odr 026 pour 14 odr 002 qui t'appelle un mobile depuis la station totale sur la rocade de bordeaux rive droite hop là j'ai entendu un roger bip de 7009 je pense j'ai quatre points de qrm là où 5 points de qrm là sur le qth donc forcément si c'est toi c'est normal que je t'entends mal si tu m'entends bien de ton côté je te propose un qsy sur le 27 625 on est déjà en qso sur le 27 625 de retour ok de mon jeu ce module personne au fait ok c'est bon voilà de retour alors je viens d'appeler un instant sur le 555 j'ai entendu un roger bip de 7009 9009 bon si c'est un roger bip de 7009 il y a de grandes chances que ce soit lui et donc je vais proposer un qs y sur le 27 625 donc on va bien voir si s'il est derrière alors attention hervé attention 14 odr 026 pour 14 odr 002 et l'ensemble du groupe parce que tu es là c'est normal que j'ai un grand blanc j'entends chichoter derrière mais c'est beaucoup trop qrp de mon côté car lui lui descend du nord en fait du nord ou du centre plutôt puisque il a trois heures de route d'ici voilà enfin maintenant villeur je dirais plutôt je dirais plutôt un quart d'heure ok je vais redescendre faire un tour sur le 555 je reviens attention 14 odr 026 attention 14 odr 026 hervé pour 14 odr 002 remy qui t'appelle en mobile depuis la station totale sur la roca de rive droite de bordeaux attention 14 odr 026 hervé pour 14 odr 002 remy qui t'appelle ok j'ai pas de soucis il est de lui on va venir les chercher là on se dit apparemment il est à la portée 26 station totale ouais ouais je suis là ok ouais voilà je suis là je suis là là où je vais indiquer là sur le plan là parce que le eric pour t'expliquer on s'est donné d'abord on a discuté en message perso sur internet et il m'a fait une capture d'écran de la route qu'il prenait et là dessus je lui ai ciblé l'endroit justement où ce sera le plus facile pour lui pour me retrouver donc comme il passe la roca de rive droite ici je lui dis ok on se retrouve à la station totale comme ça ça ne te dévie pas de ta route et en même temps là ici il y a une petite boutique donc on va pouvoir aller boire tranquillement à un coup et tout ça là que dès qu'il sera rendu bon en tout cas là de mon côté c'est un petit peu normal vu que je suis un peu dans le cru et dans le bout à bas j'ai du mal à le sortir je l'entends parler derrière mais c'est pas plus et avec ça j'ai les cagnons qui me passent là juste au ras des pieds donc là bon c'est pas grave toute façon là je sais que ça va aller s'amélioreront donc il n'y a pas de problème oui tu m'as pas entendu là j'étais en train de parler il est à la station et attends je l'entends j'entends très très QRP ah oui d'accord ok ça me fait bah non 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 en tout cas je sais bien là où je lui ai montré là sur sa carte là sur son plan la station totale roca de rive droite sortie 26 c'est à dire en plein sur sa route là quand il arrive sur Bordeaux et je le sors à peine je le devine derrière j'entends le Roger Vip mais c'est tout donc si lui il a trouvé une autre sortie 26 je ne sais pas où elle est fourrée celle-là ouais à part là il est sortie 26 il n'y a pas pas côté bord de rome d'accord sur quel département alors il n'y a pas il y a une sortie 26 à bègle c'est quoi ce bine ça sur la rocade de bègle c'est ça qui veut dire à mon avis la sorte que vous donniez on a encore pris le rendez-vous entre vous deux alors je ne sais pas moi on a mis, vas-y je vais trouver quelque chose mais attends il ne peut pas y avoir deux sorties 26 sur la rocade de Bordeaux il n'y en a qu'une seule et oui mais il y a deux chances avec la rocade intérieure et puis la rocade extérieure oui alors l'autre là qui est en face de moi parce que moi il m'arrive tellement QRP c'est du radio 1 il n'y a encore même pas un demi-point oui voilà et puis le Santiago je n'en parle pas j'ai les QRM qui passent largement par-dessus donc il serait sur la rocade là en face de moi alors là il me casserait tout dans la voiture que attends à Bègle donc il est Eric s'il est à Bègle il doit t'arriver plein pot moi je vous attaque tous deux très très bien voilà il faut que je me fasse que tu me donnes avec une précision mais voilà pour l'endroit où tu es exactement pour que je te rapprochais de lui parce que là moi je suis au milieu là je ne vois pas trop haut ok je ne savais pas trop s'il parlait non non négatif 73 Robert ouais mais bon il me casserait les oreilles là dans les voitures pour le coup parce que là bon c'est en vis-à-vis s'il y a je ne sais pas 200 mètres et encore c'est pour ce qu'il y a donc c'est sûr qu'il me casserait les oreilles que là je ne l'entends quasiment pas ou très peu à peine c'est vraiment du à peine audible t'as pas une sortie 26 sur la route de Libourne non 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 c'est c'est la sortie 9 à Libourne non mais de toute façon une sortie 26 il n'y en a qu'une seule c'est je suis à côté la station essence ça m'embête de faire vu la circulation qui y a parce que là il y a quand même du monde ça m'embête de me cogner 50 km de rocade ou presque c'est la sortie qui t'as salué écoute j'entends pas grand chose ça résonne la montre mais enfin ça fait rien j'ai compris l'essentiel je pensais il y en a un qui a lancé il était perdu dans Bordeaux alors j'ai pensé peut-être proposer mes services mais je connais pas suffisamment pour faire des radiovisages moi ici et quand on oublie une rue de station on sissait la sortie par exemple de tel endroit de Chanteloise où tu vois que c'est déligné par les noms ou la sortie de Bec de Talens c'est déligné par Bordeaux bon comme ça je me repère mais avec le numéro pas du tout ouais Hervé qu'est-ce que t'as comme le numéro de Talens-Viron 26 d'accord mais qu'est-ce que ça t'a dit qu'au niveau des ballons ah oui ok d'accord c'est la station des côtés de Bérignac bah qu'est-ce qu'il fait là-bas alors qu'il est censé prendre rocade rocade est ok mais écoute à part dans il est à la station totale je pense que c'est qui est au niveau de Bérignac au niveau de Bérignac ah bon eh ben ok d'accord ok je ne comprends plus non plus là je n'entends là je suis en hauteur à la sortie 26 je n'ai pas compris la sortie 26 c'est les Bérignac je l'ai sortie sous les yeux là donc c'est pour ça je n'ai pas compris à Bérignac c'est d'ailleurs là je suis fait et on a incliné près de Bérignac et puis on a sorti les bornes c'est-à-dire que ils seront chacun de leur côté on va se rencontrer bah j'ai repris la route là je fais quoi au juste on va essayer de rattraper ouais mais là il est parti dans quel sens voilà c'est ça qui m'intéresse parce que là je suis en train de tourner en rond là entre entre la sortie 26 et la et la 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 ah Bérignac ça freine devant moi ouais je suis en train de tourner en rond entre la sortie 26 et la sortie 27 alors c'est pour savoir de quel côté je me mets euh oui euh Hervé est-ce que tu es dans quelle direction qu'est-ce que tu vois dans les panneaux que tu as devant toi quelle est la direction tu vois voilà ah oui donc oui la la donc là il y a un gros problème hein oui ok ok oui Rémi donc Hervé il est sur la riveau gauche là il est du côté de chez moi là ok mais là il roule dans quel sens vers le sud ou vers le nord oui là il est sur la roue gauche là oui il est sur la route un peu c'est il est sur la route mais il est sur la route il y a un peu à la route on va bon je me suis garé là ouais c'est bon je viens de me la hauteur à la sortie à la sortie 26 mais moi j'aimerais bien savoir dans quel sens ils roulent vers le sud ok je sais pas je sais plus je sais plus parce que à chez trois coups il était censé passer par le roca de rive droite et le voilà parti d'autres côtés à tous les coups il est passé par la gauche donc la route à l'extérieur donc hervé si tu remontes direction paris remy est à la sortie 27 lormont carbon blanc donc il faut que tu remontes moi je suis prêt à le recevoir la station essence qui est entre la sortie 27 et la sortie 26 voilà là je me suis déplacé je me suis mis en hauteur pour essayer de le sortir de l'avoir en fréquence ok est-ce que tu as eu que celle de Rémi oui c'est un petit décembre que j'ai entendu entre la sortie 26 et la sortie 27 de mon côté donc après quoi je suis en hauteur oui ok donc il faut que tu reprennes la direction de Paris et Hervé je dois que tu reviendes sur la direction de Paris mais direction de Pond d'Aquitaine et oui parce qu'il est pris sur la rocade non mais je pense qu'il a pris la rocade extérieure donc il est arrivé à la droite il est parti par règle tout ça là il est remonté par là je pense et donc la rocade extérieure et là il est en train de remonter toute la rocade alors lesпов filles vous a dit que le reau est sorti alors il faut qu'il vous a dit que le reau est sorti hein, quel idée alors ouais tu me reprises ok donc la direction Paris donc ensuite donc sortie numéro entre la 26 et la 27 donc mais à mon avis on arrivera donc pas du mot Rémi entre l'autre côté nous Non, 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 t'es dans le bon sens. Si tu prends en direction Pont d'Aquitaine, une fois que tu as passé, en espérant que tu m'entendes, une fois que tu as passé le Pont d'Aquitaine, tu as une première sortie Lormont. Celle-ci, tu laisses tomber. Tu prends la sortie suivante. Tu verras, elle est en double voie. Et là, tu seras ce coup-ci sur la rocade rive droite. Et tu vas avoir une première sortie après qui porte le numéro 27. Là, tu laisses tomber. Et moi, je t'attends la station essence que tu auras de suite. Attends, je raconte des conneries. Je recommence. Une fois que tu as passé le Pont d'Aquitaine, tu as une première sortie, la sortie Lormont. Celle-ci, tu laisses tomber, tu prends la suivante. C'est une sortie à double voie. Donc, virage à droite. Tu vas passer sous un pont transversal. Et aussi, toi, après, tu as une station essence. Moi, je t'attends la station essence. C'est la station totale. Je reste pour le moment sur les hauteurs. Là, je suis juste à côté. Là, je dois être peut-être à 500 mètres de la station. Je reste pour le moment sur les hauteurs. Et suivant le signal, dès que tu commenceras à m'arriver bien fort, là, je commenceras à bouger vers la station essence. Ok, donc, je ne copie pas quasiment pas, Rémi, là. Donc, on est dans le... On est par dos. On est sur... On ne voit pas si c'est comment... Des rues que je ne connais plus du tout. Donc, je suis dans le CES. Donc, moi, j'ai mis la direction, donc, de là où il est. Donc, je ferai attention. Là, il faut rattraper la rocade. Parce que là, comme tu es parti là, dans 3 heures, tu es encore là sur la Gironde. Ah, je chie trois coups. Ah, là, il ne faut pas le travers. Alors là, je ne fais pas le dos. Ah, là, il faut qu'il retrouve la rocade. Ah, oui, oui, c'est obligé. Il faut qu'il reprenne la rocade. Là, c'est sûr qu'il va passer la soirée avec nous sur Bordeaux. Il faut qu'il reprenne la rocade. Que ce soit l'intérieur ou l'extérieur, mais il faut que tu reprennes la rocade. Parce que là, tu coupes à travers, Hervé. Et là, tu vas arriver à 10 heures ce soir. Il vaut mieux que tu écoutes nos conseils que le GPS, Hervé. Ça, c'est sûr. Donc, rue de Blouet. Donc, tu es toujours sans mérignac, là, Hervé. Est-ce que tu es toujours sans mérignac, là ? Une fois de plus, ça se confirme. Ah, Pierre-Baptiste, donc on est toujours sur, comment, mérignac. Donc, je vous montre une rue, là, mais, par contre, je n'arrive pas à trouver de panneau, donc, direction, donc, la rocade, donc, euh... Bah, alors, écoute, si tu es sur mérignac, tu suis la sortie Paris, tu suis rocade. Tu vois, la rocade est sortie Paris. Voilà, tu prends, euh, tu essaies de retrouver un panneau qui te ramène vers la rocade et tu suis la direction de Paris. Voilà, parce que le souci, c'est que là, tu vas passer par l'intérieur. Et, euh, pour ton radio guider, à part l'intérieur, c'est, euh, c'est, c'est merdique, hein, donc, excusez-moi de l'expression, mais bon, c'est comme ça. Euh, donc, il faut que tu essaies de revenir, effectivement, comme tout le monde te le dit, sur la rocade et tu reprends direction Paris, hein. Voilà, euh, si tu as un panneau rocade, tu prends la rocade, reprends la rocade, tu te feras moins chier, euh, tu t'embêteras beaucoup moins chier, euh, excusez-moi les enfants, c'est pas poli, mais enfin, bon, c'est comme ça. Euh, ok, donc, euh, essaye de trouver, euh, comme je te l'ai dit, un panneau qui t'amène vers la rocade et tu reprends la direction Paris. Ok, si je reviens, hein. Ok. Tiens, comme quoi, euh, il faut toujours faire attention, justement, là, au GPS, à pas trop de suivre à la lettre, hein, tiens, c'est-à-moi un peu une petite anecdote. Euh, une année, euh, justement, là, là, pas cette année, mais l'année dernière, en revenant de Bretagne, alors, euh, on a eu plusieurs coups comme ça, euh, euh, pas triste, justement, au niveau GPS. Alors, euh, l'YL, euh, justement, avait mis le sien sur le, sur son téléphone, et moi, j'avais mis mon pare-brise qui était en marche. Alors, combien de fois, justement, en Bretagne, on s'est vu, euh, un GPS indiquer une direction, l'autre GPS indiquer, ben, l'opposé. Euh, 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 plusieurs fois, on a eu des coups comme ça, et sur le retour, euh, là aussi, je me suis dit, tiens, on va rigoler, euh, puisque là où on était, on savait très bien qu'il fallait passer par Sainte, et pour redescendre ensuite, euh, sur le QIRA. Eh ben, tiens, ça n'a pas loupé. Il voulait nous faire passer par, euh, par la Rochelle, euh, Rochefort, nous faire descendre sur Marraine, avant de, de, euh, de rentrer au QIRA. Alors, euh, c'est sûr que, euh, on dit les GPS aussi, les GPS, ceux-là, ouais, 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 sauf qu'il y a beaucoup de gens qui, beaucoup trop de monde qui écoute les GPS, et c'est, c'est, et au bout du con, c'est du grand n'importe quoi, quoi. Tout à fait. Euh, attends, oui, effectivement, j'ai vu là où il était, euh, j'ai vu où il était, parce que j'ai passé le nombre de la rue qu'il m'a donné tout à l'heure, la rue de Bleuet, effectivement, il était là, euh, sur l'avenue de Saint-Médard, euh, dans l'intérieur, c'est un côté de Mélignac, hein, donc, euh, voilà, et donc, là, c'était plein de petites routes, là, hein. Ah oui, ok, oui. Est-ce que tout hasard, je n'irai pas Ludovic qui serait derrière ? Non, 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 je croyais, mais non. Je me suis dit, bon, sur le, on doit faire quand même une petite trace, là, sur le web SDR, je me suis dit, il va venir faire les curieux, mais non, apparemment, non, il n'est toujours pas là. Oui, Hervé, Hervé, est-ce que c'est bien, est-ce que reconfirmes-moi que c'était bien la rue de Bleuet, que c'était tout à l'heure, que tu étais là tout à l'heure, est-ce que c'était bien la rue de Bleuet ? Ah bien, Mathilde, là-dedans, on se trouve la rue de Saint-Médard, comment, vous dites, comment, 1h ? Alors, où, dans ce DAM, il y en a de l'air, là, on s'était déjà rattraper la rocade, mais, elle ne peut pas foutre la tour. La bonne idée. Oui. Là, là, pour moi, c'était très très classique. On est en fréquence, chapitre 27.625. Ok, par ça, bon, bien, écoute, tu n'as plus rattraper la rocade, donc, comme je t'ai dit, tu prends la direction Paris, là, tu es sur Paris, tu vas pas, je ne touche pas, tu vas voir, et tu vas arriver au Ponte d'Aquitaine, après. Ouais, je vais clarifier un petit peu, j'entends mieux là. Allo ? Oui, attention, Dolly, Ludo, tu l'écoutes, Dolly, Ludo, tu l'écoutes. Ok. Ok, ouais, d'accord, j'envoie les 73 de ta part, il n'y a pas de problème. Ok, ok, ça marche plus. Alors les stations, vous avez les 113,51 de la part de Tonton Job, qui est justement là, on écoute la seule web sdr. Salut Thierry ! Oui, c'est moi qui lui ai dit, Rémi, qu'on était là-dessus. Voilà, c'est moi qui lui ai dit qu'on était là-dessus, donc c'est pour ça, en même temps, ça lui permet de nous suivre. D'accord, ok. Ok, tu as aussi 73 de Tonton Job, qui en écoute sur le web sdr. Je me trompe ou j'ai entendu une voix féminine. Ok, ça sera plus pratique comme ça, parce que c'est vrai qu'un mec, ça ne sait pas faire deux choses à la fois hachis. Donc là, est-ce que vous avez fait demi-tour pour prendre la direction de la rocade ? Bon, ok, Daniel, tu vois où ils sont là ? C'est à peu près. Pas du tout, parce que je ne l'entends plus là, Rémi, je n'ai plus que la salle de la station, je ne l'entends plus du tout là. Bon, je crois que je vais prendre la direction de Samedar. Bon, d'accord, ok, j'ai compris. Je vais aller à la pêche. Si je reprends la rocade, tout ça, je ne peux pas te dire, Rémi, c'est pas le souci là. Ok, bon, c'est pas grave, de toute façon, là, je vais à la pêche. Là, je suis en train de grimper le Pond Aquitaine. Donc là, j'imagine que je dois lui arriver, casser un petit peu les oreilles là derrière, là, depuis le haut du Pond Aquitaine. Voilà, je suis au sommet du Pond Aquitaine. Donc, suivant comment je vais le recevoir, eh bien, voilà, quoi. On va faire ça à l'ancienne, ce serait nettement mieux que de suivre le GPS qui raconte n'importe quoi. Pas étonnant qu'on appelle Sainte-Bourg qui parle sonne. Oh, un chie ! Ah, 50, on a pesant le dernier passage, Rémi. Ah, ça m'a dit. Oui, ok, regardez, euh, donnez-nous des indications de côté. On est sur la commune de Barbeau, il y a le bonheur juste devant nous, et là on rejoint le périphérique Il y a le bonheur juste avec des indications de ce que tu vois en droite à gauche devant toi, ça me permettrait de pouvoir savoir un peu où tu es pour essayer que ton radio guidée va régner. Le souci c'est que, bien sûr, tu essaies de voir pour télépatouiller, je reconnais que c'est pas facile, mais voilà, c'est quelques petites indications comme ça pour me faire tilt, donc c'est pour ça. Alors, de loin, donc Bruges, puis donc tout droit, Roquette. Bouge pas, je vois à peu près, quoi que, tu es sur les boulevards là, est-ce que tu as tourné ? Je ne sais pas encore, tout à fait pris, la Roquette encore. Ok, donc tu es sur le boulevard périphérique, ça ressemble à ça ? Deux voies dans l'un sens, deux voies dans l'autre ? Affirmative, donc oui, il y a des grands équipes à côté, il y a Aquabit ou un truc comme ça, j'ai le temps de voir de quoi il y a. Ok, on va se faire un vrai radio-guidage, digne de ce nom. J'arrive, je vais à la pêche, je vois où tu es, tu es à côté du Grand Parc. Ok, on est à côté d'un total express et en face, Pierre. Ouais voilà, c'est ça, c'est ça, je vois très bien où tu es. Donc d'ailleurs, je vais couper la puissance derrière parce que je vais bientôt te casser les oreilles. Tu devrais avoir une police privée qui a marché au bord de l'or. Voilà, c'est exactement ça. On est à côté d'un grand bâtiment bleu, donc on file toujours tout droit, donc direction la rocade. Et pour l'instant, je n'ai pas de route d'indication, donc extensière. Voilà, donc ça pour te dire un petit peu. Ok, tant que tu gardes le cap, c'est bon. Le cap, n'importe quoi. Mais c'est bon. Ouais, mais il y en a peut-être un train du côté des boulevards, je ne sais plus. En tout cas, je suis en train de remonter là. Ok, je viens passer pour les clics. Ok, impeccable. Tu vas avoir une grande place là aussi tout après. Si tu peux t'arrêter dans les parages du côté de la place, là sur un bord, ce serait impeccable. Ok, affirmatif. Donc, on va essayer de se garer à droite si on peut, donc on va voir. Ouais, sur la place, sur un bord de la place, tu peux, la place est grande, donc tu devrais pouvoir te garer là et on se repêche et puis on reprend la route. Voilà, je redémarre des feux. Comme quoi, un radioguidage ou aller à la pêche comme ça, enfin bon, bref, pour tout dire, la CB, ça vaut tous les GPS du monde. Parce que tu as vu tout à l'heure, il n'arrivait pas à se dépatouiller, je vois le camping-car, il est en ligne de mire. Ok, je fais le tour de la place. Voilà, tu vois, avec le GPS, il n'arrivait pas à se dépatouiller et tout, ça, quand on ne connaît pas une ville, c'est normal. Voilà, je suis dans ta diagonale, là, à ta gauche, voilà. On vient de se croiser, je fais le tour de la place, voilà, il s'arrête, je viens de le croiser, donc c'est bon. Alors, vas-y, retour du micro. Ok, je viens me carrer un petit peu à 50 mètres de là où on s'est croisé, donc selon l'autre sens. Ouais, voilà, voilà, comme ça, au moins, là, tu verras comment tu passes fort, là, il chie dans le push. Ok, j'ai fait une petite vidéo en même temps, là, donc je vais passer la soirée à assembler ça, quoi. Ok, via Matif, ce qu'on va faire, on va peut-être laisser aussi le micro, donc à Robert, et puis l'autostation que je copie un petit peu moins bien tout à l'heure, donc on va leur laisser un petit peu le micro. Ouais, 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 le temps de faire demi-tour et tout, je passe en QRX, là, parce que là, j'ai un peu trop de casser les oreilles. Ah si, trois coups, et profite justement des stations locales pour moduler avec eux, là. Ok, je reprends. Ok, Fiamatif, donc, bah, il n'y a pas de soucis, donc les bonnes 513, donc 141 ODR 027, donc, euh, il n'y a pas de soucis, donc, euh, 141 ODR 027, donc, euh, donc, oui, euh, de toute façon, ta voix me dit quelque chose, j'ai dû entendre sur le, le SDR, euh, dans les 27 530, il me semble. Ok, donc, là, le dernier passage, euh, eu beaucoup de monde à ta bouleur, donc, euh, là, il y a pas mal de QRM qui sont revenus. Bon, je pense que tu devrais arriver à m'entendre, un chie trois coups, j'ai fait le QSP, euh, là, tu es en vacances, et tu t'en vas sur quelle direction ? Ah, le problème avec nous, les, les Codinos, on sait qu'on part, on sait jamais qu'on rien, et on s'épauve. Ok, je reprends. Ok, je reprends. Ok, Fiamatif, là, donc, on va essayer d'aller pour l'instant, demain, où se soit, donc, sur Miskaros, faire toute la côte, donc, euh, la canot, etc., etc., redescend après sur l'Espagne, et remonter après, au gré du vent, suivant la route où elle vient. Eh bien, tu reviens, alors, profitez bien, et puis, en tout cas, euh, dans le monde à la terre, c'est de la prudence, c'est pas la route. Ok, ben, c'est pas de problème, donc, euh, il y a, donc, de l'autre côté, on est toujours prudent, donc, on est pas à ça, donc, voilà. Donc, euh, il y a une ligne, elle nous place juste là. Ok, donc, euh, voilà, donc, euh, ben, Rémi vient d'arriver, donc, sur place, donc, euh, voilà, donc, euh, de mon côté, ben, je vais vous laisser, donc, euh, 5 minutes, donc, ben, je vous envoie, donc, une bonne soixante-là, et surtout, la prudence sur la route, c'est essentiel, hein. Allez, salut les copains, ben, là-dessus, je m'en vais, parce que pour moi, c'est l'heure, hein. Ok, y a pas de soucis, donc, ben, je te remercie beaucoup, donc, pour les conseils, donc, euh, n'inquiète pas, donc, on est toujours prudent sur la route, hein. Donc, nous, on est pas pressés, donc, euh, même si on met une heure de plus, on met une heure de plus, hein, donc, c'est pas... Le principal, c'est d'arriver à bon port. Euh, voilà, donc, euh, ben, Rémi, donc, elle réussit à trouver une petite place pour se garer, là, donc, malgré la circulation. Donc, euh, voilà. Bonne soirée, je suis toujours là, et, euh, Daniel, et puis, de dire bonsoir à toi, Eric, des bonnes choses, bon, euh, bon, euh, bon appétit, bonne nuit, euh, tous, tous au bon, quoi. Ok, Daniel, j'étais toujours là ? Oui, oui, je suis revenu, hein. Voilà, j'étais revenu, j'étais à la maison, mais, euh, t'avais pas du revoir, Eric. Voilà, ok, euh, Robert, les bonnes soirées, enfin, le soirée, par un début, hein, je serais à la peintre des cheveux, c'est normal. Alors, voilà, le camping-cœur. On est à 600 ? Oui. Ah, t'as entendu bien, hein, ce moment-là ? Eh bien, pas loin d'ici, je connais l'endroit. Ah, il y a tout à 10 qui font, hein. Ah, d'accord. Ah, bah, il y a un petit coup d'un coup. Ah, voilà un petit peu l'installation. Sur les camping-cars, c'est pas toujours évident de mettre une antenne. Surtout, il y a... Généralement, les toits sont pas très... Ils sont plutôt en fibre, bien sûr. Il y a un souci de hauteur, après. Et là, ça marche beaucoup plus de l'ancienne que j'en étais. Et là, ça marche beaucoup bien. Ah, voilà. C'est le tout à l'heure. Ah, vous voyez un petit peu. J'aime les postes mis au plafond. C'est du, non ? Ah, bah, tu m'étonnes. On en pouvait le faire, alors... Ah, ouais, c'est vrai. J'ai toujours... Je sais pas pourquoi, j'ai toujours une préférence pour de la fin. Mais si je le fais, ça va pas être terrible. Après, faut le pouvoir, parce qu'on a un double tour, donc... Ok, avec le petit matcheur sur le côté, pour compenser le loisir. Et puis, il me semble que c'était une très réunion de toute façon. Euh... Je sais pas comment il faut faire, parce que je... Ah non, ça fait plaisir de... Le pouvoir, enfin ! Ok, donc, voilà. Là, pour l'instant, voilà. Tu me suis, là. Je vais t'envoyer... Voilà, j'ai redémarré la petite vidéo. Comme ça, euh... Tout ce qu'on a pu faire, c'est du privé. Ah, chez trois coups ! Pour... Héhé ! Il y en a qui ont loupé quelque chose. Et bien, c'est bien dommage pour eux. Ok, je me dis, là. Tu le sens, donc, euh... Ouais, donc, euh... Il n'y a pas de traciment pour moi. Ça, ça me dérange pas du tout. Le temps qu'il y a mon confrère. Vraiment, ça fait un... Un petit peu de fiche à regarder. Ok, euh... Ouais, 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 voilà. Non, mais c'était la petite lagoonette. Pour ceux qui n'ont pas participé au petit coup à boire. Ok, je me dis, donc, ouais, oui. Je vois l'appareil. J'ai pas de soucis. Donc, euh... Ok, puis comme ça, moi, tout le monde a participé au petit peu. Donc, euh... Bon, voilà. Il y a de France pour tout qu'il arrive. C'est pas. Ouais, je les vois. Je l'écarte un peu. Voilà. J'ai le micro qui a pris un vol, quoi. Ha, 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 ha. 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 Ha, ha. Donc là, on prend la première sortie, là à droite. Pour, euh... Pour prendre en face. Donc là, au bout, là, ça fait un virage en S. Donc là, euh... On reste, là, sur la voie de gauche. Là, pour s'en aller, là, de l'autre côté, là, du tronçon, là, de... Il est toujours là, parce que j'ai l'impression d'être tout seul, sur le coup, hein. Allô, allô, allô ? Ok, je suis là. Ouais, tu es là ? Ok, j'avais pas fait gaffe que j'avais changé de fréquence. Ouais, et puis du coup, j'ai loupé euh... Il a sorti pour toi. On va faire le tour du rond-point. Donc, ouais, du coup, ouais, je me suis planté. Ok, c'est bon. Alors, j'espère que l'autre, derrière moi... Voilà, le micro à l'endroit, s'il va mieux. Ok, voilà, toi, tu tournes à droite. Voilà. Ok, voilà, je te laisse passer doucement. Vas-y, 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 tourne. Ok, voilà. Ok, voilà. Et bien, je m'en vais, là, de suite, là, chez lui. Voilà, il doit se demander ce que je fais ou quoi qu'il me connaît, hein. Donc, il n'y a pas de soucis. Donc, les 213,50 à toi, bonne route. Ok, merci, Mise. Donc, il n'y a pas de soucis. Donc, merci, donc, pour ce petit cuisseau, puis ce petit zoo, là. Et donc, bah, les 213 à toi, puis donc, bah, tu ne perds aucune prochaine. Et puis, nous voilà, bah, marraine, donc, dans l'ordre. Ok, eh bien, tu vois, tu as de la chance de ne pas prendre la direction pour l'Aquitaine, parce que tout est bouché. Voilà, je suis à l'arrêt, là, coincé en bas, là. Voilà, bon, j'ai remonté la puissance au cas où il y aurait du devil derrière, je ne sais pas. Et, bon, en tout cas, tu vas voir de quoi visiter, alors, ce soir. Ok, affirmatif. Alors, nous, c'est pareil, ça roule un petit peu, mais bon, bah, ça, c'est un peu bouché, quand même. Mais bon, bah, on a le temps, donc on n'est pas à 5 minutes près, là. Ouais, ouais, non, mais tant que je suis à l'heure pour le pro demain matin, moi, c'est le principal, ah, chi, ah, ah, ah. Ok, donc, bah, Rémi, donc, bah, les 213 à toi, donc, puis, bon, moi, je te souhaite une bonne route. Et puis, donc, bah, une prochaine fois après course, et merci beaucoup, donc, propre petit bisous, là. Ok, merci, les 213 à toi, bonne route, bonnes vacances, amuse-toi bien, allez, bye-bye. Ok, Rémi, donc, bah, merci beaucoup, donc, et une prochaine, donc, pour la fréquence, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501